Été 1805, Napoléon décide d'un mouvement de troupes du nord de l'Europe vers le Rhin et la Forêt Noire. 150 000 hommes mobilisés, car l'armée autrichienne menace. Elle a envahi le duché de Bavière, allié de la France, et s'est emparé de la ville d'Ulme. Napoléon a un atout, comme souvent, il est parfaitement renseigné. Six ans auparavant, un ingénieur géographe lui avait envoyé les dessins de la ville d'Ulme. Donc il connaissait parfaitement comment elle était fortifiée, quels étaient ses bastions, quels étaient ses murs d'enceinte. Et il avait également un espion qui l'a informé précisément des positions autrichiennes. Napoléon pourrait traverser la Forêt Noire et attaquer l'ennemi de face. Mais il fait un pari. Il demande au maréchal Lann de protéger seule la frontière le long du Rhin avec 18 000 hommes. Pendant ce temps, les autres corps d'armée vont opérer un grand mouvement de contournement masqué par la forêt. La stratégie ne peut fonctionner qu'avec un déplacement discret et rapide. Il faut aller vite pour surprendre l'ennemi. Le meilleur soldat n'est pas tant celui qui se bat que celui qui marche, disait l'Empereur. Ce que fait Napoléon, c'est qu'il s'arrange pour que ses soldats soient quasiment indépendants. Alors au lieu de ces lourds convois de ravitaillement, vous avez le havre-sac, le sac à dos, qui contient tout le minimum vital du soldat, son change, sa paire de souliers et son ravitaillement, tout simplement. Les Français surprennent ainsi les Autrichiens par l'arrière, empêchant toute retraite. Ceux qui tentent de fuir sont rattrapés par la cavalerie de Murat. Les autres se réfugient dans la forteresse d'Ulm le 15 octobre. Assiégés, ils rendront les armes cinq jours plus tard. Napoléon récupère les clés de la ville, son armée est quasi intacte et prête à affronter les Russes. Ce sera à Austerlitz une autre histoire.